Robert Lewandowski est-il à la croisée des chemins ? Grand artisan du sacre du Barça en Liga et meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière, l'attaquant polonais a connu des débuts spectaculaires sous les couleurs du FC Barcelone. Mais cette saison, l'ancien buteur du Bayern Munich, semble traîner son spleen en Catalogne. Moins performant qu'à l'accoutumée, 9 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues, symbole des difficultés offensives actuelles des Blaugrana au cours des dernières semaines, le joueur de 35 ans se montre également beaucoup moins volontaire dans la construction du jeu. Conséquence, le polonais est pointé du doigt et son avenir en Espagne est remis au goût du jour. Dernièrement, des rumeurs ont circulé à son sujet en indiquant que le FC Barcelone était potentiellement prêt à le laisser partir s'il ne rectifiait pas le tir, d'autant que son salaire constitue un poids pour les finances du champion d'Espagne en titre. Lié au club catalan, jusqu'en juin 2026, Robert Lewandowski n'a pas l'intention de plier bagage et compte honorer son contrat, lui qui dispose d'une année supplémentaire en option. À en croire les propos de sa femme, la famille Lewandowski est heureuse à Barcelone et s'y projette. Depuis plusieurs mois, je travaille à l'ouverture d'une salle de sport et d'une école de danse à Barcelone où j'organise également des championnats sportifs. Bien que je dirige 12 jours des entreprises en Pologne, j'y vais moins souvent maintenant. Je dois planifier mes engagements professionnels de manière à ce qu'ils n'interfèrent pas avec ma vie de famille. Après avoir déménagé à Barcelone, j'ai changé ma façon de voir la vie. J'ai commencé à l'apprécier davantage et à en profiter. Les Catalans m'ont appris qu'il n'y a qu'une seule vie et qu'elle vaut la peine d'être vécue. A exprimé à Naluandowski lors d'un entretien au nez, des propos rapportés par Sport. Le club catalan traverse, une crise de résultats. Le moment était donc venu pour le président Laporta d'envoyer un message fort. Le FC Barcelone est champion d'Espagne en titre et jouera le huitième de finale de la Ligue des champions en février prochain. Mais ça ne va pas fort en Catalogne. En championnat, les Blaugrana sont quatrièmes du classement, à sept longueurs du leader, Girona. Ça fait tâche. Et mercredi dernier, les hommes de Xavi ont bouclé la face de poule de la C1 en s'inclinant sur la pelouse d'Antwer. Ça aussi, ça fait tâche. Une irrégularité et de gros couacs qui ont logiquement mis Xavi dans une situation très inconfortable. Malgré son statut d'ancienne gloire du club et un contrat courant jusqu'en 2025, le champion du monde 2010 est clairement sur la sellette. Sans oublier plusieurs de ses joueurs, Jules Koundé, Aljandro Baldé, Andri Christensen, Francky De Jong, Oriol Romeux, Rafinha et Robert Lewandowski, dont les rendements agacent fortement en haut lieu. Mais au moment de célébrer le dîner de Noël devant tous les membres du Barça, Jean Laporta a préféré délivrer un message d'union. Malgré les déceptions sportives, qui font aussi partie du monde du sport, nous ne baisserons jamais les bras de temps, que jour après jour nous serons fiers de représenter le meilleur club du monde. Nous irons disputer les quatre compétitions, la Super Coupe du Roi, la Coupe du Roi, la Ligue A et la Ligue des Champions, a-t-il déclaré, avant d'envoyer un message de soutien indirect au très critique Xavi. Je vous demande de soutenir, et aujourd'hui plus que jamais, et plus que jamais ces jours-ci, nos joueurs et notre entraîneur pour les accompagner sur le chemin de la victoire. Ensemble, nous pouvons y arriver. L'appel à l'union sacrée du président sera-t-il entendu ? Avant de partir en vacances, le Barça doit affronter Valence, 11e, et Almeria, 20e. Signer deux victoires permettraient d'avoir une première réponse.